bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui donc bien je vous apprend comment réaliser donc des marqueurs notamment ici réaliser un marqueur qu'on pourrait bien mettre si vous avez un tableau de bord notamment vous présentez des chiffres sur une carte par exemple bien comment ici réaliser ces affichages en mettant donc ici des puces voilà où des ou des marqueurs qui vous permettent de pouvoir cibler cibler un endroit bien précis alors donc si bien voilà il ya plusieurs formats je vais vous montrer ici des exemples concrets voilà avec différentes formes voilà donc on peut même réaliser la même chose en réalisant ici un simili de gouttes voilà des gouttes d'eau qui tombe et bien c'est le même principe notamment pour réaliser alors eh bien ici on va aller chercher dans les outils de dessin donc encore une fois soit l'onglet accueil ou sinon insertion forme et la forme qu'on va utiliser donc ce sera une forme ici une forme de base ici de type larmes donc ici je vais cliquer dessus et je vais donc ici la dessiner j'appuie sur sur la touche mage pour essayer de faire en sorte à ce qu'ici il y ait évidemment un vrai cercle et ensuite donc et bien vous d'augmenter ou pas voilà ici vous cliquez sur le petit point jaune pour faire augmenter ou diminuer puisque je peux également faire ici voilà diminuer ici cette partie là voilà donc ici je j'augmente ici mon ma pointe ici évidemment après je vais la faire pivoter pour que cet homme évidemment en face et à partir de là et bien on n'a plus qu'à lui donner des effets particuliers ici à cette forme là notamment ici en lui donnant bien des options de style bouton voilà en lui donnant ici en un reflet on pourrait évidemment lui donner une rotation lui faire une rotation pour qu'on puisse la faire à pivoter ou pas donc après en fonction en fonction du choix voilà on peut ou pas donc augmenter je vous dis la pointe notamment si je souhaite ensuite donc bien d'autres d'autres procédés d'autres méthodes ici c'est de pouvoir évidemment agrandir pourquoi pas notre notre information ici je vais pouvoir si j'insère une ellipse au milieu voilà donc je vais ici insérer une ellipse pour la mettre à peu près au milieu voilà et à partir de là donc eh bien je vais ici un si je veux alors on va essayer de l'augmenter on va la mettre à deux six on va la remettre voilà ici au milieu ici je sélectionne maintenant mes deux objets et que je vais ici dans les outils de dessin d'infusionner les formes je vais ici lui faire une fragmentation voilà ici une combinaison et à partir de là donc eh bien je peux avoir ici la même chose mais avec un trou au milieu qui vous permet ici de pouvoir donc après et bien autant de lui donner également des effets à cette à cette forme voilà ici un sous format ici d'anneau voilà un autre un autre principe en lui donnant voilà des effets d'ombre si je joue ou de perspective si je veux lui mettre si on a bien ici notre cercle à l'intérieur voilà donc ici mais plusieurs plusieurs effets possibles voilà on va essayer encore d'augmenter voilà lui mettre ici un autre effet je pourrais ici il ya inséré encore une fois une ellipse à l'intérieur donc quand j'appuie sur touche mage voilà on va lui donner ici un effet iso voilà par exemple ici de type voilà on lui augmentant évidemment ici les effets encore une fois je peux augmenter la largeur voilà essayer de faire ici un domino en lui mettant évidemment une autre couleur de remplissage si je le souhaite lui le placé au milieu voilà donc ici je peux créer plusieurs formats donc on va on va grouper et je pourrais également eh bien pourquoi pas il y donner voilà taper 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 le texte ici à insérer pour insérer voilà une info au milieu notamment ici pour y insérer des données à l'intérieur pour présenter ça encore une fois et bien ensuite je pourrais aller chercher si je vais chercher ici une image en ligne voilà on va chercher une carte alors map on va essayer de faire une map monde si je trouve une information on va y insérer une image alors on va essayer d'en trouver une sur un fond blanc notamment alors est-ce que j'aurai une map monde si je trouve pas beaucoup alors eh bien c'est pas grave on va essayer de mettre d'insérer d'insérer celle ci qu'on a vu là hop voilà on va faire insérer voilà donc ici eh bien je vais la mettre je vais la réduire un peu voilà je vais la placer ici un arrière-plan de mon ici je vais la reculer le mettre en arrière-plan et ici donc je pourrais eh bien elle aussi pourquoi pas la mettre en perspective alors on va le mettre ici cette carte en perspective et ensuite pourquoi pas eh bien placer ici mes curseurs à l'intérieur pour montrer évidemment des informations sur cette partie là voilà donc ici on va pouvoir si j'ai pas ici groupé mes objets et bien il faut le faire évidemment si on va en groupe et voilà et ensuite eh bien je vais placer les données sur ma carte notamment pour avoir ici une présentation de mes données voilà donc ici bien un petit tuto tout simple à réaliser donc il va vous permettre ici de pouvoir et bien gérer assez facilement les ces indicateurs notamment pour créer des petits diapositives ou des présentations pour voilà merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain tuto